Une personne en situation de handicap psychique présente des troubles du comportement, de la personnalité, de l'humeur et une souffrance, ce qui va la mettre en difficulté dans son entreprise. Parmi les symptômes, on peut compter les pathologies psychiatriques habituelles, les délires, les troubles bipolaires, les dépressions, mais aussi, ce qui touche beaucoup les membres de la CFECGC, les syndromes d'épuisement professionnel. La personne en situation de handicap psychique va présenter des troubles de concentration et de la mémoire, ce qui va rapidement la mettre en difficulté dans l'entreprise. On peut effectivement la licencier pour faute professionnelle ou insuffisance professionnelle. De même, elle va malheureusement présenter des phases d'accès de violence ou d'agressivité, et là, la mise à pied peut être immédiate. Ce qui est compliqué avec le handicap psychique, c'est la prise de conscience du salarié de sa pathologie. Nous préconisons au salarié d'aller rapidement voir le médecin du travail et de faire une reconnaissance de travailleur handicapé. Alors, le salarié pourra donner cette reconnaissance à l'employeur et le maintien dans l'emploi du salarié commencera avec l'aide du médecin du travail et d'un réseau de spécialistes qui font du job coaching. Ceci est possible maintenant dans les territoires grâce à des conventions qui sont passées avec la GFIP pour le privé et avec le FIP pour la fonction publique. A la CFE-CGC, nous souhaitons que le handicap psychique soit pris en compte dans le monde du travail. Pour cela, nous mettons en place des formations de sensibilisation auprès de nos adhérents, des handicapés dans les territoires. Nous effectuons également des séminaires en région avec les employeurs qui doivent monter en compétence avec nous. Nous sommes en train de fabriquer un nouveau guide sur le handicap psychique. Nous sommes persuadés que dans le monde du travail, le handicap psychique doit vraiment être pris en considération comme les autres types de handicap.